Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Toute lecture digne de ce nom se doit d'être absorbante et voluptueuse. « Nous devons dévorer le livre que nous faisons, être captivés par lui, arrachés à nous-mêmes, et puis sortir de là l'esprit en feu, incapable de dormir ou de rassembler ses idées, emportés dans un tourbillon d'images animées, comme brassés dans un caléidoscope. » Cette citation de Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, est le début d'un texte qui célèbre l'art du roman épique et que l'on peut retrouver dans une série d'essais sur l'art de la fiction, passionnante somme de réflexion sur la littérature d'aventure. Un genre dans lequel excelle notre invité du jour, Pierre Lemaitre, que nous avons eu la chance de recevoir à Dialogue à l'occasion de la parution de son roman « Le Grand Monde ». Au fil de notre échange, il nous fait entrer dans son atelier d'écrivain, évoque la façon dont se construisent ces romans, et nous livre eux-mêmes quelques conseils de lecture. Et pour terminer cet épisode, nous partirons à la rencontre de nos libraires qui nous parleront de quelques romans d'aventure inoubliables à avoir absolument dans sa bibliothèque. Les éclaireurs de Dialogue, c'est parti ! Bonjour Pierre Lemaitre ! Bonjour ! Merci beaucoup de votre venue à notre micro. Vous êtes romancier, et après avoir écrit plusieurs romans policiers, vous avez publié en août 2013 « Au revoir là-haut », un roman qui a reçu le prix Goncourt, qui a intégré la bibliothèque de très nombreux lecteurs, qui a été adapté au cinéma par Albert Dupontel, et ce roman est aussi devenu le premier tome d'une trilogie à travers laquelle vous explorez la période de l'entre-deux-guerres. Et aujourd'hui, vous continuez de feuilleter le XXe siècle en publiant aux éditions Cadman-Levy « Le Grand Monde », le premier tome d'une tétralogie, cette fois-ci, consacrée aux Trennes Glorieuses. Alors avant tout, est-ce que vous accepteriez de nous raconter comment ce projet de traverser le XXe siècle à travers le roman est né pour vous ? Oui, le projet est né après l'écriture de « Au revoir là-haut ». Je ne savais pas très bien ce que serait la suite de cette trilogie, je ne savais pas même que ce serait une trilogie, mais je savais que j'avais pris tellement de plaisir à faire ce livre que j'avais envie de donner une suite. Donc le Goncourt est intervenu, ce qui a perturbé un petit peu mon travail et la visibilité que j'avais de ce que je pouvais faire. Et puis, quand j'ai voulu faire la suite deux ans plus tard, je me suis vraiment posé la question de la structure. Je me suis rendu compte qu'il y avait une structure qui me plaisait bien. Il y avait trois décennies dans l'entre-deux-guerres. Ensuite, il y avait trois décennies, les Trennes Glorieuses. Il y avait trois décennies pour les années de crise. En fait, ce siècle se divisait en trois fois trois décennies. Il y avait une espèce d'élégance esthétique à ça. Et je me suis demandé si je pouvais feuilleter ce XXe siècle, décennie par décennie. Donc, j'ai commencé par la trilogie des années 20-30-40 que vous avez citée au début de notre entretien. Et puis, arrivé là, je me suis rendu compte que je pouvais continuer. Et donc, mon projet, en quelque sorte, s'est affirmé au fur et à mesure de l'écriture. Vos romans, ils s'inscrivent dans le sillage des grands romans populaires. Ils nous embarquent littéralement, nous lecteurs. Ils nous mènent aux côtés de personnages marquants et tranchés. Ils nous font vivre une foule d'émotions. Ils nous font toucher du doigt à chaque page le plaisir de raconter et l'importance des histoires. Et puis, ils nous font voir aussi la grande histoire sous un autre angle parce que vous l'abordez toujours de biais, par des événements inconnus ou oubliés. Par exemple, ici, dans le Grand Monde, vous nous plongez dans les premières années des Trente Glorieuses qui sont contre toute attente, pas si glorieuses que ça. Vous nous parlez aussi de l'Indochine, qui est clairement une guerre oubliée. Alors, comment est-ce que vous trouvez ces angles et en quoi est-ce qu'il est important pour vous d'aborder l'histoire différemment ? Vous savez, on sous-estime beaucoup le rôle de la chance et du hasard dans la manière de faire des livres. Je pense que le lecteur s'imagine que tout est prévu, tout est réfléchi. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas un roman uniquement avec de la spontanéité. Je ne crois pas beaucoup à l'inspiration. Je ne crois pas beaucoup à l'imaginaire. Donc, forcément, je crois au travail. Donc, dès qu'on parle de travail, on a l'impression que la part de la chance, la part du hasard est une portion congrue. En vérité, on n'imagine pas à quel point, dans un projet littéraire, aussi bien qu'à l'intérieur même d'un roman, la notion de hasard va intervenir beaucoup. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est le hasard qui a fait que j'ai décidé de prendre la Première Guerre mondiale en quelque sorte dans le rétroviseur, dans Au revoir là-haut, et d'aborder cette guerre plutôt par l'après-guerre, parce qu'il était un angle inattendu, d'autant plus qu'il tombait au moment de la commémoration de ce premier grand conflit mondial. Et en fait, je me suis rendu compte que l'idée était bonne. Elle était vraiment... C'était une idée incidente. Je n'ai pas prévu d'attaquer la Première Guerre mondiale par un biais un petit peu inaccoutumé qui était l'après-guerre. Et je me suis rendu compte que ça correspondait bien à ma manière, d'une part, de considérer l'histoire et, d'autre part, de considérer mon travail de romancier. Donc, en fait, le hasard a fait que j'ai pris les choses de biais et que je m'en suis bien porté. Raconter l'histoire par le biais de personnages et ce, de manière fluide, ça suppose tout de même de faire de longues recherches, de faire un tri après, et puis d'avoir une fine mécanique narrative par la suite. Comment est-ce que vous travaillez ? Comment est-ce que ça se passe ? Écoutez, très franchement, si je savais, d'abord, je ne vous le dirai pas. Et puis, non, mais très honnêtement, je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas comment travaillent mes confrères, mais dans le type de roman que je fais, qui sont des romans d'aventure, chaque roman se fabrique avec une recette différente. Au fond, un cuisinier est dans la même situation. Il va essayer d'inventer un plat et ça ne va jamais être le même. Même si les ingrédients restent les mêmes, ça ne sera jamais... Vous ne faites jamais deux fois le même gâteau. Vous ne faites jamais deux fois de la même manière à faire un plat cuisiné. Et c'est pareil pour le roman. Certains vont commencer par des recherches parce que je pars de la grande histoire pour aller vers la petite. D'autres partent d'une situation. C'était le cas, par exemple, de Revoir là-haut, qui partait d'une idée que j'avais sur l'après-Première Guerre mondiale. D'autres partent d'un concept. Par exemple, c'était une forme géométrique qui a donné naissance à un de mes romans policiers qui s'appelle Alex. Parfois, vous partez d'un personnage. Parfois, vous partez d'une intrigue. Et c'est assez compliqué parce qu'au fond, on est vraiment dans la situation d'être comme des parents. On fait des enfants à peu près de la même manière, mais ce n'est jamais le même môme. Ce n'est jamais le même qui arrive. Et on ne sait pas très bien comment il a été fabriqué. Et après, pour en rendre compte, on peut dire, j'ai fait de mon mieux. Alors, vos romans, ils nous ramènent aussi à la littérature du 19e siècle que je crois vous affectionner. Et avec le grand monde, c'est d'ailleurs dans un véritable roman feuilleton que vous nous menez avec de nombreux rebondissements à chaque fin de chapitre qui rendent impérieux le besoin de continuer. Quand on se lance dans un tel projet, est-ce qu'il faut tout prévoir d'avance ? Ou est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit peut-être parfois accepter de se laisser porter par l'écriture et parfois mener par son inconscient, par son intuition ? Je pense que la richesse du livre, c'est d'être à la fois construit de manière rigoureuse ce qui suppose de la préparation et en même temps de laisser la place à la magie de l'écriture. Alors, je ne veux pas être prétentieux parce que c'est des mots un peu prétentieux, la magie de l'écriture. Comme ça, bon, j'espère que ceux qui nous écoutent mettront des guillemets là où il le faut. En fait, vous ne vous rendez pas bien compte que dans l'écriture va pouvoir naître ce qu'on appellerait un accident, un mot, une situation, une phrase, une réplique dite par un personnage. D'un seul coup, vous ouvre à une possibilité et vous avez à réfléchir sur ce que va entraîner comme conséquence pour votre intrigue, le fait de garder ou de ne pas garder telle ou telle phrase. Et donc, je crois que le plaisir que le lecteur, la lectrice peut prendre à ses romans, je parle des romans d'aventure, tient beaucoup au fait que le lecteur doit être aussi surpris que l'écrivain lui-même. Le romancier doit être capable de se laisser surprendre par son intrigue, par ses personnages, par la situation qu'il a créée. Et je pense que le fait que le romancier accueille le hasard, accueille la chance, donne au roman un mouvement, une spontanéité, que ce soit bien construit et préparé, mais une spontanéité qui, je crois, doit passer à travers les pages, à travers les lignes et doit d'une certaine manière toucher le lecteur ou la lectrice. Il me semble que la spontanéité avec laquelle on va pouvoir écrire, qui ne doit pas être totale, mais conservée en partie, va conditionner en partie le plaisir que le lecteur va pouvoir prendre au livre. Cette spontanéité et cette jubilation aussi, en effet, on la sent à la lecture. Est-ce que ça veut dire qu'au moment de l'écriture, le lecteur est toujours présent pour vous ? Est-ce qu'on pense toujours au lecteur ? C'est une question très compliquée que vous posez parce que si je vous dis « Oui, oui, je pense au lecteur », alors là, d'un seul coup, j'imagine bien qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui se disent « Ah bah oui, voilà, il veut faire plaisir à ses lecteurs » et au fond, c'est un écrivain complaisant et donc démagogique qui va, au fond, s'intéresser au désir du lecteur pour essayer de se couler dans ce désir et avoir du succès grâce à ça. C'est une technique de démagogie qu'on connaît bien en politique et qui pourrait tout à fait avoir sa place en littérature. Alors, j'ai beaucoup de mal à vous répondre parce que j'ai envie de vous dire « Oui, mais non ». Alors, je vais prendre deux minutes pour essayer de vous l'expliquer. Oui, parce que je n'ai pas d'autre boussole quand je travaille que ce que je suppose être le plaisir ou le déplaisir du lecteur ou de la lectrice. Je travaille toute l'année, 15 mois, 18 mois, sur un livre. Je n'ai pas un seul lecteur. Je n'ai pas un seul spectateur de ce que je fais. Donc, quelle est ma boussole ? Celle qui va me dire « Là, il faudrait couper, il faudrait être plus rapide. » « Là, ça vaudrait la peine d'essayer d'expliquer ça. » Oui, ce n'est pas de boussole. Il n'y a aucune règle mathématique, algébrique qui permet de savoir que là, vous avez été un petit peu long, qu'ici, ça serait bien de prendre votre temps, que ça serait bien maintenant d'accélérer le récit, au contraire, de le ralentir, de surprendre le lecteur, au contraire, de ménager un suspense. Il n'y a aucune règle. Donc, la seule que j'ai, c'est de supposer la réaction d'un lecteur. Et donc, si je me pose la question, ce n'est pas pour essayer de lui faire plaisir ou de me couler dans le désir que je lui suppose, mais parce que je veux, autant que faire se peut, maîtriser l'effet que je vais faire. Et rien ne serait pire, et ça m'arrive, d'avoir des personnages négatifs dont le lecteur vient de me dire au moment où il y a une signature « Ah, je l'ai adoré, je le trouve charmant. » Je me dis « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? » Ou alors, d'avoir un personnage que j'ai voulu émouvant et d'avoir des gens qui reviennent en me disant « Oh, quel salaud ce type-là ! » Alors là, je me dis « Ça me plonge dans un gouffre ! » Mais j'accepte ça parce que ça fait partie de la magie de la relation entre un auteur et son lecteur, de la manière dont chacun va s'approprier le livre. Et ça, je trouve que c'est une des grandes richesses, y compris quand ça me déçoit. Je me dis « C'est la merveille de la littérature. » Mais donc, est-ce que je fais attention au lecteur ? J'ai envie de dire « Oui, tout le temps, mais pas pour les raisons qu'on croit. » Alors, on évoquait tout à l'heure la littérature du XIXe siècle qui peut nous y faire penser aussi dans votre dernier roman « Le Grand Monde ». C'est qu'il s'agit d'une grande saga familiale. Ce sont donc les six membres de la famille Pelletier qu'on va suivre entre Beyrouth, Saigon et Paris et qui vont tirer les différents fils du récit. Est-ce que c'est un vrai défi que celui de la saga familiale ? Est-ce qu'il fallait s'autoriser à le relever ? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. D'abord, ça n'est pas une saga familiale. Ça ne serait une saga familiale que si on suit la succession des générations. La saga a été inventée dans la littérature islandaise et raconte des histoires généalogiques. À cette aune, les Rougons-Macquart sont une saga familiale puisqu'on assiste à plusieurs générations de Rougons et de Macquart. Les Budenbrock sont une saga familiale bien qu'il n'y ait qu'un seul tome. Mais à l'intérieur des Budenbrock, on a la succession de trois générations si ma mémoire est bonne de la lecture de Thomas Mann. Donc, pour l'instant, ça n'est pas une saga familiale, simplement une histoire de famille. Maintenant, ça va devenir une saga familiale si au deuxième ou au troisième roman, on abandonne cette génération pour prendre la génération suivante. Donc, est-ce que ce serait une saga familiale ? Je vous le dirai dans deux ou trois livres. En tout cas, vous le découvrirez si vous faites la gentillesse de les lire. Donc, pour le moment, ça n'est pas une saga familiale. Ça n'est, pour l'instant, qu'une histoire de famille. Alors, maintenant, j'entends votre question. C'est cette idée que la famille, c'est ce qui intéresse tout le monde. Alors, là encore, ce n'est pas démagogie de ma part de faire une histoire familiale parce que je sais que ça intéresse tout le monde. Je n'ai pas envie de faire plaisir à ceux qui aiment ce genre d'histoire. Il se trouve simplement que ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi que je tourne autour du concept de famille depuis plusieurs romans. La famille Péricourt, la famille Maillard dans les premiers romans. et qu'il me tardait et je redoutais le moment de m'attaquer plus frontalement à une question familiale. Donc, je me suis lancé avec le grand monde dans cette histoire de famille qui deviendra une saga si Dieu me prête vie, s'il y a tellement de scie, j'aurais mauvaise conscience à les énumérer. Lorsqu'on lit le grand monde, on suit donc les six personnages de cette famille. Chacun colore le récit à sa manière, chacun a sa place dans le récit. Ce ne sont pas les seuls personnages, il y a aussi de nombreux personnages secondaires. Et puis, il y a aussi un très beau personnage collectif, la rédaction du journal du soir, inspirée d'un célèbre journal qui a réellement existé pendant les Trente Glorieuses. Est-ce qu'écrire un tel roman, c'est à la fois situé au plus près des personnages au point de vue individuel, mais aussi les voir interagir tous ensemble ? Et est-ce que c'est aussi ça qui est passionnant en tant que romancier ? Oui, évidemment. Enfin, j'ai envie de dire, c'est presque un truisme. Quand vous écrivez une histoire d'une collectivité, quelle qu'elle soit, la famille en est une, mais vous avez raison, le journal du soir en est une autre. Il y a plusieurs personnages collectifs dans ce roman. Tout l'enjeu, et je crois tout le plaisir du lecteur, va tenir à quelque chose qui est une alchimie un peu plus compliquée qu'il y paraît, qui est à la fois que chaque personnage ait sa destinée, ses enjeux propres, et que le lecteur ou la lectrice doit pouvoir isoler, comprendre, saisir et suivre. Et en même temps, cette destinée, elle doit être, en partie dépendante des interactions entre les personnages. Alors, ce que je dis comme ça, tel que je le présente, encore une fois, ça semble bien prétentieux, mais on peut essayer de mettre un peu de contenu pour ceux qui nous écoutent. Dans une famille, vous avez des parents et des enfants. C'est la définition même de la famille. Et chacun des enfants doit avoir ses espoirs, ses attentes, ses ambitions, déjà ses blessures. Et en même temps, le fait qu'ils vivent ensemble, qu'ils aient vécu ensemble, et qu'ils continuent de se fréquenter, puisque c'est hélas la grande obligation des familles, on ne se défait pas de sa famille. Même quand on s'en défait, on ne s'en défait pas, qu'on comprenne bien. C'est qu'au fond, chaque destinée va être aussi dépendante des interactions entre eux. Dans le grand monde, Étienne, qui part à Saigon, va à un moment crucial dans sa vie être dépendant du fait que son frère est journaliste, son frère François. Et donc, d'une certaine manière, la destinée d'Étienne va être dépendante de l'attitude de son frère. À un moment, Hélène va poser une vraie question à Jean, qui habite Paris, et à son frère François, qui lui aussi habite Paris. Elle va venir les interpeller. De la réaction de chacun d'entre eux, la destinée d'Hélène peut changer. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est amusant, ce qui est assez délectable, en même temps, qui est un enjeu d'écriture un peu compliqué, c'est que chacun doit avoir sa destinée et qu'en même temps, la destinée collective est dépendante des interactions entre eux. Vous avez évoqué François, le deuxième frère, et c'est par lui qu'on va découvrir le journal du soir, puisque lui, il rêve de devenir journaliste. Il y a une scène marquante dans le livre qui est sa première conversation avec Denis Soff, le rédacteur en chef du journal. C'est le propriétaire. Le propriétaire, pardon, le directeur du journal, qui rêve donc d'intégrer et qui lui dit les mots suivants. Si vous écrivez bien, le journalisme n'est pas fait pour vous, faites plutôt des romans. Au journal, on ne fait pas de phrases, on raconte des histoires. Est-ce que c'est une devise qui pourrait aussi vous guider dans vos romans ? Je ne m'applique jamais à faire de belles phrases. C'est une conception de la littérature que je n'aime pas. Quand je lis des romans que je trouve, je ne dis pas qu'ils le sont, mais que je trouve médiocres, je ne dis pas qu'ils le sont, c'est parfois que l'auteur a voulu faire de jolies phrases en pensant que la littérature, c'est quand il y avait des belles phrases. Or moi, je ne pense pas que la littérature, ce soit ça. La littérature n'est pas indépendante du style, mais elle est totalement indépendante de l'idée que ce soit des jolies phrases qui doivent être convoquées. Donc moi, vous savez, j'aime beaucoup la réponse que Simonon faisait à Pierre Assouline lorsque Pierre Assouline lui demandait mais votre style, c'est quoi ? Et Simonon répondit il pleut. C'est un peu la leçon que j'ai tirée, moi, de ma fréquentation de Simonon. C'est que quand j'ai envie que Jean ouvre une porte, j'écris Jean ouvris la porte. Alors, ça peut paraître bête, mais j'essaie de se créer dans un style direct. J'essaie de ne pas faire des faits, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais je ne cultive pas les faits. J'ai entendu dire, je n'écoute pas les critiques, je ne les lis pas, mais j'ai entendu dire, Pascaline, mon épouse, m'a rapporté un propos de Jérôme Garcin qui m'a intéressé il y a quelques années lors d'une émission. Il a dit, de la façon dont je travaillais, il a dit, le maître a un style modeste. Et j'aime beaucoup cette formule. Je trouve qu'elle est juste dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je crois à la modestie des choses. Ça ne veut pas dire que la modestie n'est pas ambitieuse. on ne devient pas écrivain par excès de modestie. Mais j'essaye d'avoir une écriture modeste parce que je pense que la puissance ou l'effet que je peux produire ne dépend pas du fait que je fais de jolies phrases. Mais il y a tout de même des phrases qui restent après la lecture. Alors oui, mais oui, mais elle reste mais pas parce que j'ai voulu qu'elle soit jolie. Il y a aussi des images très fortes qui restent, des scènes dont on se souvient. Je pense par exemple à ce moment de la description de la ville de Saïgon comme une île. On sort de ce livre la tête remplie d'images. Justement, je me demandais quelle place elle a l'image pour vous dans le processus d'écriture ? C'est un peu compliqué parce que si vous parlez d'image comme nous sommes dans un siècle de l'image, on entend tout de suite cinéma, télévision, images animées. Et alors, c'est assez étrange mais j'ai une vision, une conception, pardon, plutôt statique de l'image. Vous voyez, Dospasos dans sa très belle trilogie qui s'appelle USA a une succession de chapitres et l'une des catégories des chapitres qui l'utilisent s'appelle l'œil de la caméra. Ce n'est pas du tout un œil de caméra au sens photographique ou cinématographique du terme. C'est l'œil de la caméra littéraire. C'est où le lecteur est placé par l'auteur. À quel endroit de la narration, de la scène, l'écrivain s'est placé pour y placer son lecteur ? Et ça, c'est une question très importante parce que je pense que la littérature est fondamentalement une question de point de vue. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Toutes les histoires ont été racontées. La seule question, la seule supplémentaire qu'on puisse avoir, c'est de savoir de quel côté on place ce que Dospasos appelait l'œil de la caméra. Donc moi aussi, je réfléchis à la manière dont je vais animer le chapitre où il va se passer quelque chose. Et donc, je me pose la question de ce que Dospasos appelle l'œil de la caméra. Mais c'est une image fixe. Ce n'est pas une image animée. si j'avais un style cinématographique, je verrais en image animée. Mais je vois en photographie. Je ne suis pas tellement cinéaste, je suis très photographe sur le plan littéraire. Alors, ça a plusieurs conséquences. Et la première, c'est qu'on a l'impression que mes livres sont cinématographiques. Mais ils ne sont pas cinématographiques. D'ailleurs, s'ils l'étaient, ils ne poseraient pas de problème d'adaptation. C'est-à-dire qu'au fond, on prendrait le livre et puis on le transposerait. Mais ça ne marche jamais. Je vais vous raconter une petite anecdote pour l'illustrer. Lorsque nous avons avec Christian de Métère fait l'adaptation d'Au revoir là-haut pour la bande dessinée, on a monté le scénario ensemble. Et puis à un moment, Christian est revenu me voir en me disant « Je n'arrive pas bien à dessiner Édouard Péricourt qui est une gueule cassée. » J'ai dit « Ah bon, où est le problème ? » Il me dit « Écoute, je n'y arrive pas bien. Il a une mâchoire qui a disparu. Je n'arrive pas bien à le faire. » Je dis « Mais où est le problème ? » Je lui dis « Écoute, non, 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 ne prends pas la description parce qu'anatomiquement, elle est aberrante. C'est une image aberrante. C'est-à-dire que n'importe qui ayant fait un tout petit peu d'anatomie se rend compte que tout ce que je dis est absolument absurde sur le plan anatomique. Le larynx n'est pas à cet endroit-là, le palais n'est pas... Ça ne marche pas du tout. Alors, il m'a dit « Mais pourquoi tu l'as écrit comme ça ? » Je lui dis « Parce que c'est plus efficace. C'est plus efficace pour créer un effet... Je veux créer un effet de stupeur chez le lecteur ou la lectrice et que n'importe qui ait envie de fermer le livre en disant « Pauvre garçon. Mon Dieu, pauvre garçon. » Et pour ça, il faut que j'échappe à l'anatomie parce que l'anatomie était conceptuelle et elle n'avait pas de chaleur humaine. Or, moi, je voulais quelque chose qui ait de la chaleur. Donc, j'ai dû mettre les éléments anatomiques dans un autre ordre et du coup, n'importe qui en fait un peu d'anatomie voit bien que ce que j'écris est absurde. Sauf que c'est assez efficace émotionnellement. Donc, tout ça pour vous dire que j'essaye d'utiliser l'image dans un but émotionnel et que ce but ne peut pas être suivi simplement par une succession d'images comme si vous voyiez un film. Il faut que je vois quelque chose mais ce qui est visuel n'est pas forcément cinématographique. Tout à l'heure, vous évoquiez Siménon. Il a une place particulière dans ce livre puisque les personnages secondaires portent des noms de personnages de Siménon et à la fin de chacun de vos romans et c'est une tradition maintenant, vous écrivez une dette de reconnaissance avec toute une liste de noms d'auteurs dont les traits d'écriture ont pu vous inspirer à un moment du livre. Comment ça se passe au moment de l'écriture, ces traits qui viennent ? Est-ce que c'est conscient toujours ? En fait, mon idée c'est que le travail du romancier c'est comme la conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'au fond vous écrivez votre roman mais vous êtes en permanence accompagné par tout ce que vous avez dans la tête et qui sont principalement des traces mnésiques des choses dont vous vous souvenez des visages que vous avez croisés une phrase qui vous a marqué une idée qui vous a traversé l'esprit mais qui vient d'une réplique prononcée par quelqu'un quelque part dans le métro il y a des fois 20 ans. Vous savez, il n'y a pas très longtemps je me suis rappelé d'une chose il y a un peu plus de 50 ans je traverse le boulevard Saint-Germain à la hauteur de la place Saint-Michel et pendant un court instant je regarde une fille qui est à peu près à mon âge j'ai une vingtaine d'années et ce regard me transperce 50 ans plus tard ce regard continue de me transpercer je n'ai jamais su qu'était cette fille mais il s'est passé dans mon esprit à moi quelque chose dans le court regard que j'ai échangé avec elle qui fait que 50 ans plus tard je m'en souviens encore et il a dû m'arriver j'en ai pas la mémoire à l'instant où on parle il a dû m'arriver que quand j'ai eu besoin d'un regard ce soit celui-là que je sois allé repêcher et si j'avais le nom de cette jeune fille c'est elle que je remercierais donc je remercie tous ceux dont je me souviens mais au détriment de tous ceux dont je ne me souviens pas en fait j'ai l'impression que l'écrivain est une éponge et qu'un roman c'est simplement le résultat du moment où vous avez pressé cette éponge vous en faites sortir un tas de choses mais rien n'est vraiment à nous rien ne vraiment nous appartient et donc lorsque vous vous souvenez de quelque chose et bien vous l'indiquez alors je n'ai jamais pu je n'ai jamais trouvé le nom de cette jeune fille dont j'ai croisé le regard mais elle fait partie des anonymes qui écrivent mes romans et les seuls dont je puisse me souvenir je les remercie parce que ceux-là c'est ceux que j'ai pu repérer mais ils sont l'écume l'écume des choses je pense que si je devais si je pouvais retrouver tout ce qui vient tout ce qui a fabriqué le roman et bien je pense que les remerciements seraient un volume imprimé plus important que le roman il y aurait 500 pages de romans et certainement 800 pages de remerciements est-ce que avant de terminer vous accepteriez peut-être de nous parler de deux livres un livre qui a pu vous marquer en tant que lecteur et un qui a peut-être pu vous guider en tant qu'écrivain alors j'aime pas beaucoup ce jeu parce que j'ai l'esprit de l'escalier vous savez c'est ce que disait Diderot il parlait de l'esprit de l'escalier il se disputait avec d'Alembert et puis au bout d'un moment il descendait l'escalier c'est en bas et qu'il se dit ah c'est ça que j'aurais dû lui dire et il regrettait il appelle l'esprit de l'escalier cette espèce d'effet retard qui fait qu'on est plus frustré d'avoir oublié quelque chose que de plaisir de l'avoir redécouvert donc je redoute toujours un petit peu ces questions parce qu'au moment où je vais le dire je vais vous dire quelque chose et puis dans cinq minutes je vais me dire mais pourquoi j'ai dit ça j'aurais dû dire autre chose alors je vais quand même jouer le jeu pour montrer que je ne suis pas de mauvaise fréquentation aujourd'hui au moment où je vous parle je suis en train de lire une petite somme romanesque qui est publiée chez monsieur Toussaint d'Ouverture et qui s'appelle Blackwater d'un type qui s'appelle Mac Dowell que je ne connaissais pas qui est un scénariste qui est mort du Sida il y a quelques années et qui était ami avec Stephen King et qui a écrit une suite romanesque qui s'appelle Blackwater qui est absolument magique et que je recommande à tous les lecteurs de la librairie et tous ceux qui nous écoutent d'aller regarder c'est un truc très très simple c'est extrêmement bien fait c'est très attachant il y a un petit peu de fantastique mais pas beaucoup j'aime pas beaucoup le fantastique pour que j'aime ça il faut qu'il n'y en ait pas trop il y en a un petit peu c'est extrêmement bien fait j'y prends beaucoup de plaisir donc voilà vous voyez je ne fais pas preuve de beaucoup d'imagination je vous parle simplement du livre que j'ai du plaisir à lire en ce moment mais pour répondre à votre question un livre qui aurait été important je vais vous en citer trois pour vous montrer que j'ai un peu plus de générosité que je ne le laisse montrer Les Misérables relisez ce livre à n'importe quel âge de votre vie relisez-le tous les dix ans et vous allez découvrir un nouveau livre lisez-le à 20 ans à 30 à 40 à 50 vous ne lirez jamais deux fois le même livre c'est ce qu'on appelle un roman fleuve c'est qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve on ne se baigne on ne lit jamais deux fois Les Misérables on le lit une nouvelle fois à chaque fois le deuxième livre ce sera Les Budenbrock de Thomas Mann que j'ai évoqué dans notre entretien magnifique grand livre sur une saga familiale donc je suis courageux parce que n'importe qui lisant mes livres à côté de Thomas Mann préférons ils auront bien raison et de loin le génial Thomas Mann et puis je dirais trilogie pour trilogie lisez et relisez et cessez de penser que c'est un roman pour la jeunesse cessez d'imaginer que Alexandre Dumas est un auteur de Cap et d'épée cessez de penser que Les Trois Mousquetaires est un roman pour les adolescents lisez la magnifique trilogie Les Trois Mousquetaires 20 ans après Le Vicomte de Bragelonne et là encore lisez-le relisez-le vous y trouverez plus de profondeur philosophique que vous ne l'imaginez et quel que soit l'âge auquel vous le lirez vous le redécouvrirez d'une manière nouvelle c'est un roman qui commence par une adolescence brillante et idéaliste qui se poursuit par la rivalité de l'âge adulte et qui se termine dans la nostalgie de la vieillesse il n'y a pas plus beau que ces livres qui sont dans l'édition que je connais pour le premier roman un volume pour le second deux volumes et pour le troisième trois volumes merci beaucoup merci à vous il est temps de retrouver nos libraires ce sont quatre d'entre eux qui nous parlent d'un roman d'aventure qui les a marqués peut-être avez-vous déjà eu vent de cette histoire elle se déroule au 19ème siècle tout commence le 30 septembre 1858 lorsqu'un trois mâts fait naufrage en Papouasie-Nouvelle-Guinée et abandonne sur place un jeune mousse blessé Narcisse Pelletier 17 ans plus tard un navire anglais le retrouve par hasard il vit nu s'est chassé et pêché à la manière de la tribu qui l'a accueilli a perdu l'usage de la langue française et a oublié son nom de cette histoire vraie François Garda fait un roman et c'est le choix de Julien j'ai pas hésité longtemps tout de suite dans ma tête m'est venu le premier roman de François Garda ce qu'il a devint du sauvage blanc paru il y a déjà quelques années aux éditions Gallimard c'est un livre qui m'a marqué parce que j'étais complètement transporté en Océanie l'histoire d'un homme qu'on a retrouvé un homme blanc un sauvage blanc sur une île et du coup ça devient un peu un cas ethnologique du coup nous on remonte le fil de l'histoire et en tant que lecteur on est au courant de ce qui s'est réellement passé 17 ans plus tôt et on va suivre l'histoire à la fois de Narcisse ce jeune indigène entre guillemets et d'un explorateur qui entend parler de cette histoire et qui va le prendre sous son aile et essayer de remonter le fil pour dénouer cette intrigue c'est vrai qu'on pense à Robinson Crusoé à Diffo c'est toute cette littérature là et c'est une histoire assez universelle qui répond à plusieurs attentes nous voici toujours au 19ème siècle mais sur une île au large du Chili où l'on exploite le guano sorte d'engrais qui fait vivre toute une région tout en attisant bien des convoitises voici les cormorants d'Edouard Jousselin paru aux éditions Rivage et c'est Rosanne qui nous en parle nous sommes embarqués à bord d'un vracquier à la dérive à la fin du 19ème siècle on retrouve Joseph et Valde au large du Chili dans un brouillard opaque alors on se demande comment sont-ils arrivés là où est le capitaine Moustache le seul capable de diriger ce bateau ici l'auteur Edouard Jousselin nous propose un beau roman d'aventure où le lecteur est baladé dans le temps entre ellipse et anticipation on navigue aussi entre les points de vue on découvre avec plaisir ce monde du commerce du guano et des intrigues de pouvoir dans une contrée où le brouillard et le guano sont le lot quotidien des hommes on est aussi plongé dans la généalogie des familles aristocratiques sur le déclin depuis que le brouillard se déverse sans discontinuer sur l'île donc en quelques mots un très beau roman d'aventure chez Rivage qui je l'espère va bientôt paraître en poche à présent nous quittons la mer et rejoignons l'univers du western porté par la plume de Cormac McCarthy l'auteur de La Route écoutons tout de suite Romain qui a choisi de nous présenter Méridien de sang parues éditions de l'Olivier McCarthy en fait déconstruit le roman d'aventure de western surtout nous suivons donc le gamin c'est un adolescent qui a quitté sa famille pour la route et surtout il a rejoint une bande de mercenaires tueurs tueurs d'Indiens cette bande c'est celle de Glendon c'est lui avec ses compagnons qui sèment la mort partout où il passe McCarthy creuse la tombe de la conquête de l'Ouest qui a trop souvent été fantasmée c'est toujours un plaisir de retrouver McCarthy pour son style qui est totalement pur et il rend compte de la violence qui est poussée à son paroxysme dans un pays qui est bâti sur ses corps gisants au sol je vous inviterai à tout lire de McCarthy mais Méridien de sang pour moi c'est peut-être un de ses meilleurs comme tout bon roman d'aventure c'est la transmission la transmission d'émotions nous terminons cette sélection avec un livre qui a fait naître de nombreux lecteurs et des âmes d'aventuriers Michel Strogoff de Jules Verne présenté par Mickaël quand j'avais 10 ans j'ai découvert ce roman extraordinaire et c'est un roman d'aventure ça s'inscrit dans un cycle que sont les voyages extraordinaires de Jules Verne 62 romans 18 nouvelles donc c'est un grand cycle et puis avec Michel Strogoff on va connaître l'aventure sibérienne c'est-à-dire entre Moscou et Irkutsk on a un personnage qui est courrier du tsar Alexandre III et qui va au péril de sa vie et au péril de son intégrité physique aussi d'ailleurs devoir prévenir le frère du tsar qui est Irkutsk qu'une horde de tartare vient pour s'emparer de la Sibérie Michel Strogoff part il a 5000 kilomètres à parcourir normalement un courrier il fait ça en 18 jours il va lui falloir des mois parce qu'il va y avoir des trahisons de l'espionnage de l'amitié de la cruauté aussi un passage qui marque je pense tout le monde et puis de l'amour aussi il y a beaucoup d'amour dans ce roman là donc voilà beaucoup de rebondissements on a un personnage prêt à tous les sacrifices pour faire aboutir sa mission et c'est un des romans qui moi m'ont le plus marqué parce que c'est centré sur ce personnage de Michel Strogoff et qui va énormément souffrir il y a plein plein de moments très forts émotionnellement parce qu'il va falloir qu'il fasse des choix Michel Strogoff et toujours la mission avant tout c'est assez étonnant aussi ce côté abnégation du personnage Cet épisode des éclaireurs de dialogue touche à sa fin un grand merci à Pierre Lemaitre Julien Rosène Romain et Mickaël nous espérons qu'il vous a donné de nombreuses envies de lecture vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les livres cités en commentaire de cet épisode et sur notre site librairie-dialogue.fr le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et si vous voulez nous soutenir vous pouvez noter partager commenter ce podcast ou même les trois à la fois et surtout parlez-en autour de vous à très vite pour de nouvelles découvertes Sous-titrage Société Radio-Canada